Allez, on ne va pas chasser, tranquille. Tranquille, mais pas trop quand même. Les Grenoblois savaient qu'Ajaccio serait un sacré client. Un rendez-vous, voire le rendez-vous important de ce mois de septembre. Ils sont logiquement premiers parce que c'est la meilleure équipe depuis le début de saison avec Strasbourg. Il y a des collègues de D2 qui me l'ont confirmé. Donc ça va être un match difficile, mais j'espère qu'on va tenir un adrache et autre face à cette équipe. Une équipe corse qui brille depuis le début de saison grâce à son attaque. Mais hier soir, c'est aussi son gardien qui fut le véritable bourreau des Grenoblois. Un GF38 rempli d'intentions, mais ratant toutes les finitions. 90 minutes d'attaque, d'efforts, mais aucun ballon dans les filets, tout dans le décor. A contrario, les insulaires se sont montrés redoutablement efficaces, profitant au passage des largesses de la défense iséroise. A la 20ème minute, Ndiaye n'en demandait pas tant, 1-0. Le GF fera tout ce qu'il peut pour revenir au score avant la mi-temps, mais Trévisan s'envole et ses gants font retomber les espoirs grenoblois. Au retour des vestiaires, la bande à Courbis manque d'assommer définitivement les grenoblois qui vont peu à peu relever la tête et leur niveau de jeu. Jusqu'à la dernière minute, le GF38 tente d'égaliser, mais rien n'y fera. Sans rougir, mais avec beaucoup de regrets, Grenoble perd pour la première fois à l'édiguerre. Pour la première mi-temps, on a eu beaucoup d'occas, notamment moi. Deuxième mi-temps aussi, quelques frappes intéressantes. Eux ont été plus réalistes que nous, avec une plus grande maîtrise sur la fin. Maîtrise d'une équipe qui est première contre une équipe qui est dixième. On a vu la différence ce soir. On a vu la différence ce soir.